bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous bienvenue sur ma chaîne frédigo la 1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique je vais vous montrer comment augmenter le volume mp3 d'un fichier audio en ligne ça se situe sur le site mp3 la odeur point com en français donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo au besoin en fonction de votre langue vous pouvez sélectionner les langues le site est disponible en anglais en italien français en portugais en espagnol sûrement en chinois et en japonais en allemand en russe en néerlandais en grec en suédois et je pourrais pas vous dire quelle langue il s'agit donc ici on va arriver à ce résultat où pourra télécharger le fichier et on verra que on peut partager le fichier sur facebook twitter linkedin enfin des différents réseaux sociaux whatsapp etc dans un premier temps il faut vous assurer que vous ayez un fichier mp3 je vous conseille de l'écouter au départ pour que vous puissiez avoir à l'écoute ce qui ne va pas et comparer avec le rendu qui va être effectué maintenant dans un premier temps nous cliquons sur courir et nous allons chercher le fichier à l'endroit où il se trouve le fichier apparaît et vous pouvez sélectionner l'action à apporter au fichier mp3 voulez vous augmenter le volume ou le baisser pour ma part je veux augmenter le volume pour combien de décibels il suffit de cliquer avec le clic gauche de la souris sur les flèches pour choisir les décibels 3 décibels elle est recommandée mais on peut prendre vous voyez tout ceci et ça va jusqu'à 50 décibels pour commencer à 1 décibel allez on va essayer 10 décibels on va choisir les canaux pour ma part je vais être en stéréo donc je vais choisir tous les canaux mais si vous vouliez seulement le canal gauche ou le canal droit vous le pouvez aussi on appuie dès à présent sur télécharger maintenant l'uploading est en cours et vous voyez que le nom du fichier apparaît il vous suffit alors d'effectuer un clic droit sur le lien pour ma part mon utilitaire de téléchargement apparaît mais vous aurez celui par défaut sur votre ordinateur j'appuie sur démarrer et il sera dans téléchargement musique je vais aller le rechercher dans téléchargement musique il se trouve non pas ici mais dans téléchargement musique et je le trouve ici et vous n'aurez plus qu'à aller l'écouter pour voir la différence entre le fichier origine et le fichier rendu comme toujours si vous êtes intéressé par de nouvelles vidéos n'oubliez pas de mettre en commentaire vos des idées rata et ce que vous souhaitez que je fasse et si vous voulez d'autres applications complémentaires par rapport à ce tutoriel je serai à votre disposition comme toujours bien sûr n'oubliez pas de vous abonner de liker la vidéo d'activer la cloche pour les prochaines notifications et vous pouvez partager autour de vous je vous remercie et vous dit à très vite pour une nouvelle formation vidéo